bonjour petite foudreur de youtube on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre let's play nous sommes toujours en pleine guerre galactique généralisée avec la contingency je vois qu'il ya des flottes vénères qui sont rentrés à ça c'est un peu un mauvais problème nous avons une énorme flotte ici qui est revenu et ici aussi hi 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 donc effectivement il a ces flottes qui sont rentrer le coco lasticot c'est pas très bon signe c'est pas très bon signe après ceci dit c'est globalement les deux seules grosses flottes que je vois de sa part et ça en vrai c'est plutôt bon signe ça en vrai c'est plutôt bon signe donc peut-être que je vais quand même aller le poutrer parce que je pense que moi j'ai plus de flotte si on assemble tout je pense qu'on a plus de flotte si on assemble tout ce qu'on a surtout qu'ils vont pas probablement choper une flotte par une flotte donc on devrait pouvoir réussir à le gérer quand même donc on va effectivement aller l'attaquer ça va être une nécessité pour le coup encore une fois on n'a pas trop le choix à un moment donné il faut y aller donc je pense que on va y aller et en plus on a ces planètes mères de base qui sont juste là donc on va très rapidement faire tomber ces grosses planètes et ça ça va être bien ça va être très bien quelle idée de jouer à des bons jeux c'est quelle idée aussi quelle idée quoi non mais vraiment c'est honteux par contre je vois qu'il est en train de venir vers moi tu sens venir l'entourloupe coco le fabricateur dimensionnel oui oui pour générer de la matière noire ouais vas-y on va faire ça pouvoir psionique pour les réfusorites très bien c'est marrant il vient vraiment genre devant moi j'aurai hissé il sent venir l'entourloupe coco si je voulais déclarer la guerre je pourrais faire fin de landing ouais fin de la menace très bien jeu c'est marrant on a l'impression qu'il sent venir l'entourloupe un vraiment il est là en bas et là il est chez moi en train de balader parce que du coup il peut balader dans mes frontières sans souci apparemment ensemble battant les reins des restrictions c'est cool c'est pas cool du tout bon après je pense que quand on va déclencher la guerre s'il est toujours dans notre territoire il sera expulsé je pense qu'il sera expulsé en vrai t'es en train d'aller où t'es en train d'aller par ici ah oui parce que tu as du territoire là en fait j'ai pas vu ok ok ma foi on va continuer à chercher des trucs un peu au pif nous avons un événement le courant limité couvrant une très vaste surface le filet est entièrement exposé à l'espace environnant la technologie utilisée pour sa construction ne nous est pas familière mais il paraît raisonnable de penser qu'il était conçu pour intercepter et capturer des matériaux de nos sont libides si un voisin masse ses armées à la frontière c'est sûrement pas grand chose non c'est c'est parce que c'est un exercice militaire visant à s'assurer du bon fonctionnement de ses troupes et de leur synergie bien sûr lors d'opérations purement pacifique purement pacifique le nuage informe a légèrement bougé lorsque la sphère a examiné les alentours il a seul autre présence à l'intérieur de la nas alors que les explorateurs poursuivent leur observation un mécanisme est sorti de la machine de la matrice il semble limiter l'amplitude du courant qui parcourt le filet retirons cet appareil et heureux à ma hélice j'espère que ça va depuis tout à l'heure il ya les crusaders qui sont là en vrai je pense qu'il ya moyen de le poutrer bon par contre il est plus dans mon territoire ça veut dire que il va très probablement partir en cacahuètes très vite en fait tout va dépendre de où va cette flotte est en train d'aller par là très bien si cette flotte se casse par là bas en vrai moi ça m'arrange ça m'arrange de ouf ça m'arrange de ouf parce que là vous voyez que mes flottes elle commence à s'assembler et être quand même relativement puissante et c'est très bien très 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 bien mais mais j'avoue que ça craint quand même un peu du fiac ça craint quand même un peu du fiac parce que là si on remonte sa faute derrière je vais la prendre dans l'os et je vais pas aimer je vais pas aimer je vais pas aimer donc bon la disparition de la directora larry ça y est un des deux fallait d'empire a disparu un des deux fallait d'empire a disparu ok ok il a une faute là parce qu'il était en train d'attaquer très bien je vais attendre que cette flotte là ici elle aille plus loin à putain il est en train de remonter derrière il est en train de remonter derrière je viens de passer ma dernière commande de meubles vivement que ce soit fini alors il se passe quoi bah c'est la merde c'est le bordel partout c'est la guerre miaousse oui la guerre nous avons défoncé du coup les connards qui étaient apparus chez nous mais maintenant moi je vais profiter justement que les connards ailleurs sont en train de foutre du s'beul quand même la contingence qui est juste ici en rouge notamment sur le fallen empire pour attaquer le fallen empire et l'éliminer le problème c'est qu'il a une flotte à lui qui est très grosse qui est en train de balader dans mon vassal et qui est juste à côté mais à droite alors que toutes mes armées sont là à gauche donc je suis un peu en mode mais j'ai pas envie de déclarer la guerre tout de suite mais bon voilà on veut déclare la guerre mais en vrai on se fait un peu pipi dessus bah ouais il a des des flottes qui sont quand même beaucoup plus grosses que les miennes donc je suis en mode donc je vais attendre que ici il envoie sa flotte de merde ailleurs et puis puis voilà la méga artistique perfection des artefacts sans prix en plus la station d'exposition faisant revivre le passé à l'heure du présent afin d'inspirer l'avenir c'est un jour de gloire excellent ok très bien très bien très bien très bien on a des stations qui sont en train de level up aussi on vient mettre des petites améliorations par ci par là très bien là les bastions bouffe je dois mettre ça je dois mettre ça quand il ya une planète dedans il n'y a pas de planète il n'y a pas de planète on s'en fout du coup c'est ensuite le peu 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 surchargeur de bouclier antique et enfin on vient à basse il ya un carrefour de transit à mettre parce que c'est radiax où je regarde bordel ah bah voilà je me suis planté donc là c'est d'abord le carrefour de transit toujours important d'avoir un bon transit et ensuite le surchargeur de bouclier et c'est toi qui est en train de construire ici et qui n'a pas encore de truc très bien hop et hop voilà c'est bon c'est en train de se faire pour de poudre correctement c'est important oui c'est pas la taille qui compte c'est pas la taille qui compte mais quand même un petit peu là arrivé des bulli de réfugiés or yes j'ai plein de gens qui sont arrivés dans mes stations ça aussi c'est vrai que je vais peut-être devoir les déplacer un petit peu pour que comment dire il soit bien tu as pensé récemment à déporter tous les réfugiés vers ton compte recherche voilà justement c'est un peu le problème j'ai oublié j'ai oublié mais en même temps vu que je perds quand même beaucoup 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 de pognon déplacer ces pélos va me coûter cher c'est un peu le problème ça coûte ça coûte 250 balles à chaque fois quoi or j'ai moins 2000 de thunes c'est un problème c'est un problème c'est un léger problème ah non même 500 ici un génial je vais quand même en réimplanter parce que en vrai ça va booster la production de recherche et c'est bien la production de recherche puis après j'irai vendre des trucs à côté pour compenser le déficit voilà ce qu'on recherche ne pas devenir un trou noir cette fois non 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 juste on se content de transformer les gens en plus informatique pour le plus grand bien de moi même vous inquiétez pas vous inquiétez pas tout est sous contrôle pour le plus grand bien du plus grand nombre de moi même moi ce que je trouve le plus drôle c'est le moment où on a des messages vous savez où on nous dit et il ya des réfugiés qui viennent vivre dans ton pays parce que il galère ailleurs patati patata et que ils se mettent tout seul automatiquement dans la tour synaptique comme des grands genre tout seul ils vont se transformer en ordinateur et je trouve ça beau je trouve que ça montre quand même qu'ils ont compris et ça c'est bien d'ailleurs le scientifique à mon nom est toujours vivant et il est toujours le leader principal du pays puisque du coup à ma hélice tuer la le premier orateur de notre royaume tuer la personne qui est bas la personne qui représente notre notre nation auprès de la galaxie hop la tour synaptique on vient faire ce qu'il faut voilà là aussi on a des gens tour synaptique du coup ça va produire à balle de recherche je vous le dis tout de suite ça ça va être très très bien quand même ça va être très 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 bien hop là complexe centrale non aussi la petite cam et niveau pognon par contre qu'est ce qu'on s'est mis mal qu'est ce qu'on s'est mis mal les gens qu'est ce qu'on se met mal mais bon il faut ce qu'il faut pour la recherche il faut ce qu'il faut pour la recherche hop et voilà il ya 91 pélos sur la planète ça produit 2762 de recherche 2542 de recherche et 2557 de recherche ouais merci de votre sacrifice il est accepté pour le bien commun derrière un marché on vient on vend 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 et on vend pas encore voilà la planète matrix ah ouais ouais là là oui ouais en effet et ce que j'ai hâte c'est que quelque part on puisse faire une voilà ici ça devient une sphère de daison un c'est ce que normalement voilà ça devient une sphère de daison ça va être un plaisir ça vraiment ça va changer la vie ça va changer la production de ressources à l'effet augmenter très bien bon bon je pense qu'il va falloir y aller quand même il va falloir y aller quand même il va falloir y aller où est passée la flotte des connards la flotte des connards est ici ah mais il ya deux flottes des connards ici bon après c'est des trous du cul qui me dérangent ici donc en vrai ça me va en vrai ça me va on va booster les productions d'énergie un petit peu on va booster un petit peu la production d'énergie et puis puis fight je pense qu'il faut y aller il va falloir y aller fred a lévalupe attention aux détails ou compteur de passion ouais attention aux détails plutôt pas mal c'est pas mal la lance attaques yon allez et puis ben écoutez déclarer la guerre est ce que je peux inviter des gens on va regarder non je peux inviter personne là c'est le moment où je prends la décision qui potentiellement soit tue la partie soit nous mais extrêmement bien voilà je vous le dis là c'est le moment où il ya plus de retour en arrière en déclarant la guerre au phalan empailleur soit ça passe soit on l'a dans l'os donc on va partir du principe que ça va passer n'est ce pas je peux pas faire de sauvegarde on est en mode ironman il n'y a qu'une seule et unique sauvegarde point il n'y a pas la possibilité de faire de sauvegarde du coup bah on y va on y va il faut bien il faut bien y aller au passage on va vendre à des collectionneurs privés voilà on se fait un peu des thunes étudier un petit peu les trucs ésotériques voilà très bien ici on va dire le verrouillage dimensionnel non ouais les reliques parallèles comme ça je peux réinvoquer une flotte même remettre encore dans le déficit non peut-être pas tout de suite peut-être pas tout de suite go les gars go c'est le moment allez on va faire tomber kirserk et vous savez ce qui va être bien c'est du coup je vais récupérer de la population que je pouvais remettre ailleurs genre sur une tour synaptique c'est bien non c'est bien non je pense que oui allez venez bombarder tout ce bordel toi tu vas t'avancer toi tu vas t'avancer là on a quoi comme puissance quand même du peuple là tu vas en envoyer deux voire trois voire trois ok on a récupéré une planète ce n'est pas bien ce n'est pas bien parce qu'en récupérant une planète malheureusement on augmente le coût des serveurs non pas là je vous ai pas envoyé au bon endroit quel quel c'est la tour synaptique que je dois vous envoyer ah j'ai déjà plus de thunes donc je disais tour synaptique s'il vous plaît et allez-y hop ok ensuite on vient tout de suite faire colonie détruite arrêt du serveur par contre il ya une deuxième planète c'est ça et une deuxième planète et une deuxième planète arrêt du serveur yes toi tu vas venir là toi tu vas venir là hop on avance donc là on déplace toute la population pour la mettre dans notre incroyable le meilleur endroit du monde à savoir la tour synaptique et derrière on abandonne on abandonne la colonie parce qu'on n'en veut pas on n'en veut pas et ça va réduire les coûts normalement sur le principe en tout cas c'est sensé c'est sensé on attaque ces planètes la ruc bacte qui sont les planètes les plus importantes qu'il a par contre pour arriver une flotte derrière et ça c'est pas bon signe on va venir se masser ici on va essayer de choper on va essayer hop de le choper rapidement ici toi tu viens là toi tu viens là ok on a une flotte une recherche qui s'est terminée on va prendre ça pourquoi pas oh j'ai des projets de recherche aussi ça c'est bien sa flotte est arrivé mais du coup sa faute va se redéfoncer parce qu'on a toutes nos flottes ou presque ce qu'ils sont là juste devant lui à l'attendre ce qui est vachement bien allez bisous par contre il a une deuxième flotte qui arrive derrière on va se les prendre à la suite tu vas voir une est flotte et une flotte est tombée une flotte est tombée une flotte est tombée par contre on a bien réduit les coûts par contre on a bien réduit les coûts on continue à faire des recherches qui sont en attente sa deuxième flotte arrive ou elle va se faire découper ultra cute est mort parce que sa flotte est tombée malheureusement en même temps c'était la plus petite des flottes ça m'étonne pas outre mesure malheureusement ça ne m'étonne pas outre mesure tu imagines tu es là tranquille chez toi et là tu as une flotte débarque qui reste la planète et déporte toute la population pour la transformer en ordinateur organique oui c'est vrai et et c'est un problème la bonne ambiance non mais ça va c'est pour le bien commun de moi même allez pour l'instant il n'est pas derrière moi donc ça va ça passe j'ai pas encore récupéré de colonies là dedans on va récupérer ça vous êtes en train de faire tomber la colonie mais vous prenez du temps pourquoi vous êtes à remonter pourquoi vous n'êtes pas remonter bande de blanc vous vous rendez bien compte qu'il va falloir faire tomber les planètes là s'il vous plaît voilà merci on a un cadeau ici on veut du savoir quelqu'un à l'éveil up qui litsen à l'éveil up litsen en bas de mettre réparateur je pense c'est bien ok tu restes des vaisseaux là j'ai l'impression que tes flottes sont dead ah non non ça va j'ai 142 263 65 mais en fait je relance pas de flotte pour l'instant parce que du coup j'ai pris quand même pas mal de dégâts donc et là il est encore une flotte à 200000 mais normalement je la gère normalement je la gère avec ce que j'ai je fais une petite sieste à toutes et bah bonne sieste bon en vrai de vrai pour l'instant j'attends un tout petit peu avant de relancer de la flotte parce que sinon ça risque d'être plus compliqué qu'autre chose pour moi donc là on va on va être un peu en défense on va récupérer les règles de la réalité parce que voilà why not après derrière je peux juste réinvoquer de très gentiment les gens il est en train d'aller attaquer là au nord en le petit point en le petit point oh le sale petit point c'est vraiment pas très gentil la flotte a pris cher bah toutes les flottes ont pris un peu cher c'est quand même un fallen empire 1 en vrai quand même un fallen empire ici c'est désormais ma planète je peux retirer tout ça d'ailleurs ça ne sert à rien que je fasse ça en vrai je peux juste faire réimplantation bonjour tour synaptique hop 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 oulalalala il ya tellement de gens il était bon genre mais là faut se dire un autre truc c'est que le jambili en face il va pouvoir trop trop tenir ses flottes parce que justement je suis en train de faire tomber et comme je les fais tomber le truc c'est que il va plus du coup pouvoir refaire des fautes aussi bien qu'avant parce qu'il a pas les ressources pour donc non seulement il perd des flottes et ça va lui faire les pieds mais en plus de ça très clairement ici se trouvent des décisions pourquoi je peux pas pourquoi j'ai pas accès aux décisions pourquoi j'ai pas accès aux décisions popo 1 plan non il y'a un truc qui me pose problème peut-être pas tu avais mis l'étranger au complexe ouais faudrait aussi que je les vire mais en fait comme à chaque fois ça coûte du pognon je me dis bon au pire ça reste là un peu mais ouais c'est à ta raison en soi j'ai géré mal à un moment voilà ok peut-être que je peux pas abandonner la colonie parce que il reste une autre colonie que je contrôle pas encore possiblement possiblement c'est peut-être ça le truc ah bah oui voilà il attaque ici je m'en doutais un peu et il fait tomber le mastodonte sale con sale con c'était sûr c'était sûr je vais devoir l'envoyer là on va envoyer toutes les flottes ici parce que sinon il va faire tomber serpès et ça va me poser problème ça impose des problèmes donc il faut aller récupérer serpès très vite très 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 vite ouais pas trop le choix sachant que la façon hyper hyper la planète je suis en train d'aller récupérer le temple céleste chaotic à ma hélice on vote pour toi reste notre premier orateur s'il te plaît il ya des gens qui lévaient l'app encore je ne sais pas qui réveille bel tu es un amiral jambi tu va récupérer prudence allez pourquoi pas très bien il ya peut-être moyen qu'il fasse demi-tour si tu renommes le système herpes possible donc là il a effectivement récupérer la position espèce de sale con mais j'arrive j'arrive je vais reprendre cette position qui m'appartient elle est à moi c'est juste qu'il ne le sait pas encore voilà parfait ça je peux rétrograder et maintenant je vais pouvoir faire les décisions yes j'arrête la colonie ici réimplanter tour synaptique allez on va virer toutes ses positions hop on aimait sur l'incroyable monde de la tour synaptique où ils seront fort fort utile à bien des choses comme de la science de la science à balle ok derrière arrêt du serveur et il ya une troisième planète hop ici tour synaptique voilà et arrêt du serveur voilà parfait comme ça on se débarrasse de ces conneries vous réving bell âgé de 89 ans vient de mourir désolé je suis mort de vieillage sont des choses qui arrivent malheureusement tiens on va faire ça ok et nos flottes sont arrivés pour ce fight ici avec sa grosse flotte et en vrai on va le doser en vrai on va le doser parce qu'on a toutes les flottes qui arrivent en même temps coucou coucou voilà bonjour bonjour en fait non parfait on va récupérer notre station parce que c'est bien c'est ma station en fait merci mais mais voilà c'est à moi et maintenant on peut revenir ici parfait mort de vieux oui ah bah dit si je tiens jusque là je serais contente ouais ça va l'âge encore un en vrai on a vu pire on a vu pire hop ici on va récupérer des petits trucs parfait toi tu as des choses à aller faire en recherche là-haut à droite ça va pour l'instant ça passe tranquille par contre il ya sa flotte ici et ça ça me déplaît très fortement ça me déplaît très très fortement je vais vendre et je vais vendre et je vais engager les fautes de mercenaires ce que ça aussi c'est un truc que j'ai pas fait jusqu'à présent mais je peux engager des flottes de mercenaires bonjour nous voudrions solder à chercher une information sur la contingence tiens tu peux renforcer m'aider les gars c'est très bien on voudrait solder une flotte et au passage on va revoir les contrats tiens oui marché conclu comme ça tu me donnes des thunes merci beaucoup c'est bien aimable et vous ici nous voudrions solder une flotte marché conclu au passage on va revoir les contrats je te filmer technologie tu me donnes des thunes merci parfait on a récupéré deux flottes de mercenaires qu'on va venir envoyer ici à la porte de hennuste parce que du coup on va se choper à mon avis les positions qui sont là quoique il n'a pas l'air de vouloir venir n'a pas l'air de vouloir venir dévoilé les secrets ok 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 vous ici vous allez venir là vous ici ça flotte ça flotte ici connard toi tu te mets en furtivité tu te mets en furtivité tu fais les recherches bon ceci dit j'ai eu le temps de vider les planètes chaînes 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 et ma flotte va arriver derrière pour lui dire en fait nique toi un or il se barre il se barre avec sa flotte ptdr va te battre ailleurs du coup vas-y ça m'arrange moi je vais aller choper ta planète ici encore une fois moi je vais faire tomber toutes ces planètes les unes après les autres je vais récupérer ces territoires et je vais faire un gros chais généralisé courant illimité le mécanisme central a pu être désactivé de puissantes vagues d'énergie parcourt désormais les mailles du filet les vrilles du nuage spectral ont aussitôt commencé à se tordre à se jeter désespérément contre la barrière énergétique sa masse centrale a commencé à affaiblir tandis que la matière noire surgissait et brûlée contre le filet lumière bleue violente s'est allumée au coeur du nuage condensant ses particules en une fraction de leur taille originale cette lumière s'est alors éteinte et la machine à la matière a jaillit vers l'extérieur en maculant la sphère astrale d'une fine couche 1 espérons que cela aura maintenant trouvé la paix oups-si bon on a gagné la matière noire on va améliorer notre recherche c'est vrai que je pourrais invoquer encore une flotte mais vu qu'on a déjà des déficits on va éviter ici on va réimplanter de la population dans la tour synaptique une fois n'est pas coutume on va virer tout ça on va virer tout ça hop 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 voilà et derrière bon non pas rétrograder nous on s'en fout on abandonne la colonie et il y en a une deuxième voilà merci là on vient dans la tour synaptique on déplace la population et on vient abandonner le serveur toi tu vas venir à il en train de reprendre du territoire ici on va venir ici en vrai récupérer les positions qui sont là je vais choper ses flottes sur le côté en vrai je vais choper ses flottes sur le côté ductilité des alliages notre dernière expérience n'a pas n'a été que partiellement réussite bien que nous ayons pu appliquer le changement à l'ensemble de la galaxie nous ne sommes pas parvenu à en prévoir les conséquences en modifiant les propriétés matérielles de nos alliages nous avons rendu plus fragile et cassant il s'agit d'un problème temporaire qui sera résolu dans quelques années mais qui nous coûtera cher en attendant alliage mensuel moins 15% maintenance des vaisseaux plus 15% mais nous avons gagné 3500 de logique avancée on a modifié la production d'alliages pour l'entièreté de la galaxie et le coût des vaisseaux pour l'entièreté de la galaxie oupsie pardon ah là là désolé c'est des choses qui arrivent non mais c'est des choses qui arrivent franchement franchement ça arrive ça va assez bon est ce que je veux en faire la cosmogénèse de niveau supérieur je ne sais pas non je pense que j'ai envie de continuer à faire des tests à la con faire des tests sur la réalité encore non mais c'est c'est pour la recherche c'est important pour la recherche c'est important oh oh oui il est arrivé sur moi au moment où je déplace mes fautes en mode salut bonjour coucou ah il s'enfuit attend reviens 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 billy hop 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 qui a son colosse qui est juste là j'arrive 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 ne t'inquiète pas coco lastico je suis pas loin je suis là pour toi malheureusement pour toi peut-être tu as beaucoup de planètes dans la 46 ça va nous prendre la vie des rats ça va nous prendre la vie à des rats c'est quoi que tu as ici un essaim de dyson intéressant là c'est le moment de faire de la réimplantation t'as tellement de population dans tous les sens coco oh et puis je peux directement abandonner la colonie parce qu'il n'y a pas encore eu le temps d'avoir des gens à moi dessus très bien très bien ça me va ça me va je vais envoyer une flotte ici pour récupérer ça je vais renvoyer une flotte ici pour récupérer ça toi je vais t'envoyer là là il ya une flotte un peu relou quand même en vrai vous le faire fusionner un peu des flottes à merde j'ai plus de j'ai plus de pognon j'ai plus de pognon on va vendre de l'alliage on va vendre des biens de consommation on va vendre ça on va vendre de la matière noire même si mais du coup j'en produit pas je vais en vendre un petit peu pour le moment on va vendre du métal vivant et ça me laisse un peu de marge ça me laisse un peu de marge ok 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 là on est en train de récupérer des planètes là vas-y on va faire des recherches un peu au pif comme ça là je récupère quand même tous ces territoires derrière moi sachant que je vous rappelle que ce côté là ce sont ces territoires initiaux et donc ça veut dire que ce sont les territoires les plus puissants qu'il a hop 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 là on peut rétrograder et on a ici à déplacer de la population vers la tour synaptique qui doit produire une quantité de de recherche phénoménale en vrai je suis un peu curiosité alors ma tour synaptique produit actuellement 16000 de recherche et bonjour dark alrick salut c'est quoi la tour à la tour synaptique c'est une méga structure qui a été rajoutée par le dernier dlc quand tu choisis le nouveau chemin de crise donc que tu deviens la chose qui va potentiellement avoir un impact un peu on va dire violent sur la galaxie et ben tu produis de la recherche en utilisant les gens comme des ordinateurs voilà tu mets les gens dans la tour tu les connectes en fait à des ordinateurs ça devient littéralement des composants informatiques et bah malheureusement ça les tue voilà donc très triste ça les tue beaucoup mais par contre tu produis de la recherche tu produis beaucoup 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 de recherche en mode matrix alors oui non parce qu'en mode matrix le but du jeu c'est de continuer à produire de l'énergie en constant et donc du coup tu ne tue pas les plaies les gens là la tour c'est que tu utilises au maximum de leur capacité les gens mais ça les tue genre vraiment tu as aucune pitié le but du jeu c'est pas de les garder on va dire en production constante c'est on va prendre tout ce qu'on peut prendre et peu importe le prix voilà voilà c'est bien c'est fun à qui sont gentils les organiques qui sont gentils et puisque nous on est des robotiques 1 évidemment j'aime les robots j'aime les robots on vient prendre voudrie axe maintenant ça nettoie bien quand même ça nettoie bien tout ça ça fait plaisir puis du coup tu m'étonnes que les recherches elles sont en train de se faire les unes après les autres à une vitesse des cent on produit 47000 de science oui oui je oui on produit 47000 de science je j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ce que je vois j'aime beaucoup ce que je vois vous ici vous allez venir par là pourquoi pas toi tu vas venir ici je dois avoir des dividendes merci je dois avoir des projets de recherche peut-être qui traînent non je n'ai plus projets de recherche qui traînent intéressant intéressant parfait écoutez ça me va bien ça me va bien par contre j'ai dessin de les essais de dyson que je vais pouvoir améliorer en autre chose je pense que je vais lancer quelques améliorations qui sait qui a pris des dégâts pourquoi et ou parce que j'ai lancé une attaque je pense sûrement et les seins de dyson qui me demande 1500 ah oui on a on a la production d'alliages qui a drastiquement baissé à cause du léger petit problème d'expérience sur la galaxie des choses qui arrivent des choses qui arrivent on va produire plus de nourriture on va maintenance des métiers réduites oui ça pourquoi pas ok là ça a été récupéré réimplantation on vient sur la tour synaptique on déplace tous les gens bisous ok bon le moins 4000 il fait mal le moins 4000 vient de quoi des vaisseaux ah bah oui à cause des des flottes des des mercenaires à cause des flottes des mercenaires forcément j'y avais pas pensé j'y avais pas pensé mais les deux flottes mercenaires là foot le zbol foot le zbol et du coup en vrai je vais venir aussi lancer des attaques ici on va venir récupérer des territoires ici aussi on n'a pas trop le choix hop ok toi tu vas venir récupérer là poids tu vas venir récupérer là allez on continue à pousser à pousser à pousser à pousser autant qu'on le peut d'ailleurs il y a la contingence qui est par ici la contingence qui prend pas trop trop de territoires ça va en vrai ça va elle n'est pas super gênante jusqu'à présent en tout cas j'attends ici d'avoir récupéré c'est c'est way to moon et on partira de l'autre côté hop ah il ya deux planètes ouais il ya deux planètes béatitude on va envoyer tout le beau monde là bas il ya déjà des gros cerveaux qui sont apparus génial hop et je peux pas abandonner parce que pour l'instant du coup j'ai pas accès aux décisions mais ça va se faire vite ça va se faire vite le moins 5000 de pognon le moins 5000 de pognon ça fait mal ça fait mal parce que là je sais pas trop ce que je vais pouvoir vendre pour compenser un petit peu tout ce bordel arrêt du serveur arrêt du serveur ok je peux vendre un peu des reliques pour gagner 500 où tu dis des technologies ésotériques pourquoi pas on va vendre un peu mais je sais pas ce qu'on va pouvoir faire là avec un déficit pareil je sais pas ce qu'on va faire je ne sais pas ce qu'on va faire bon après par contre je suis vraiment en train de découper l'ennemi et ça c'est toujours ça de pris parce que là il est tout à maintenant il est passé en équivalent il est plus en supérieur il est en équivalent c'est à dire qu'on a quand même bien 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 défoncé ses flottes et en vrai son économie aussi elle va elle va complètement chuter parce que j'ai détruit ses planètes principales en fait donc là pour le dire simplement il a dans l'os quoi thèse de l'infini un succès stable oui nous avons amélioré les supraconducteurs non seulement ils fonctionnent à température ambiante mais ils ont également la capacité de conduire l'électricité sans perte d'énergie ces changements ne dureront pas longtemps mais ils augmenteront considérablement les performances de nos réseaux énergétiques donc supraconductivité stable pour trois ans production énergétique des techniciens plus deux recherches en physique par mois plus 10% recherche sociétale par mois plus 10% pour acheter sans janvierie par mois plus 10% très bien très bien ça c'est bien ça c'est très bien on va peut-être faire de la recherche ici pour produire plus de thunes j'ai besoin de faire plus d'argent pitié lâcher la moula c'est la merde c'est la merde j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'argent très clairement hop vient par ici toi je t'ai envoyé ici ouais là nos flottes vont arriver pour attaquer un petit peu c'est très bien voilà à l'arrière la guerre on s'en fout parce que ça ne nous occupe pas nous là on va rechercher encore l'amélioration des productions de thunes lâche les mercenaires s'il n'a plus de fric oui et non parce que je veux pouvoir quand même attaquer en fait je veux quand même pouvoir attaquer et le problème c'est que si je lâche les mercenaires potentiellement quelqu'un va vouloir le prendre or les panneaux de la sphère de daison ont été mis en place même si elle n'est pas encore achevé l'installation des collecteurs solaires hautement performant a commencé à démontrer tous les bénéfices permis par cette sphère de daison qui est en cours de construction dans le système de holden les gains énergétiques ne feront que s'accroître à mesure que la construction se poursuivra jusqu'à atteindre une capacité opérationnelle totale lorsque la sphère sera achevé parfait oh oui la sphère la sphère de daison qui est tombé au meilleur moment oui oui la sphère de daison c'est la vie oui 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 on va venir ici en quoi que on a la contingence à faire tomber on n'est plus qu'à moins de 1000 ce qui est tellement 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 mûr ici j'ai tellement de recherche en attente on va faire les titans paradoxaux là je n'ai rien à faire on va vendre des trucs on va vendre on va vendre ça on va vendre ça ça permet de tenir un petit peu plus il y est le but 1 ce qui est le but toi ici tu vas venir là ok toi ici tu vas venir là toi ici tu vas venir là comme ça je récupère ici j'aurais juste envoyé après les petits vaisseaux moi ça tombe tellement vite ça tombe tellement vite 1 le moins de 1000 quand même il fait bien su et il fait bien su et allez 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 là aussi tu vas récupérer ça au moins la contingence elle sera plus là la pelote chamarré a été détruit par ses ennemis so sad so sad problème pognon toujours allez j'ai vendu de l'alliage mais ça nous permet de tenir un peu plus longtemps ça va nous permettre de tenir un peu plus longtemps ok on vient ici fois réimplantation tour synaptique on déplace tout ça et là c'est que des gros cerveaux donc on abandonne la colonie et il n'y en a qu'une et j'ai récupéré un four à arc au passage ce qui est très bien ce qui est tellement trop bien ok on va venir par ici ça va je vais vouloir récupérer le trou noir ici je vais vouloir récupérer ça ici en vrai toi tu n'es pas occulté maintenant tu es occulté je vais t'envoyer en balade sûrement des choses à les voir toi tu es aux occultés je vais t'envoyer en balade hop toi tu n'es pas occulté tu es désormais occulté je t'envoie en balade toi tu n'étais pas occulté tu es occulté je t'envoie en balade voilà tout le monde fait des trucs c'est très bien toi tu vas venir ici toi tu vas venir ici ok d'ailleurs j'ai récupéré quoi ici des essais de dyson c'est bien c'est très bien c'est très bien allez 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 on continue on pousse on pousse on pousse on pousse tout ce qu'on peut tout le temps on pousse autant qu'on le peut on va re améliorer la production de pognon on va faire ça un peu en chaîne je pense on n'a pas trop le choix la lollipop wonderland a repris du poil de la bête faudra quand même toujours s'en occuper un jour ça viendra ça viendra ça viendra et en vrai je pense que je vais aller m'occuper de ce côté là du coup on va venir par là ici on a débloqué ça très bien toi tu vas venir ici par contre tu veux passer par où ah alors du coup non on va faire ça comme ça j'avais pas prévu qu'ils aller passer par là bon du coup on va défoncer ici probablement on va probablement aller défoncer quand même des trucs toi ici toi ici voilà le déficit est bientôt à nouveau problématique je peux vendre là ça permet de tenir un peu ça va très bien très bien très bien tu peux revenir ici tu peux revenir ici les vaisseaux ils sont ouf pourquoi j'ai des vaisseaux qui sont porté disparu ah parce que le vaisseau de recherche a été repéré très bien ok ce sont des choses qui arrivent ce sont des choses qui arrivent ouais on va faire le chef ouais c'est celle là c'est très bien production de pognon toujours arrivée de réfugiés ça me va venez vous installer à la maison quelqu'un à level up remis à level up on va faire monter son trait je préfère toujours améliorer les traits déjà présents sur les héros on va vendre là des choses qu'on va vendre là un peu on va vendre là un peu beaucoup ça permet de faire tenir un peu longtemps c'est cool c'est cool très bien très bien très bien la flotte ici a récupéré la position donc tour synaptique on déplace tous les organiques et on abandonne le serveur vous avancez hop et du coup en plus là on va faire tomber ses colonies les unes après les autres vraiment il va chuter morceau par morceau même s'il a 40 colonies il va tomber station de acclinda tendez si on se fait attaquer quelque part non non on se fait pas attaquer ça va tranquille tranquille très bien ouverture de la ma elle lance le projet spécial les scientifiques sont confiants connaissants sur les portes ailes et leurs technologies sont désormais suffisantes pour permettre de mettre fin à leur cycle de maintenance si la tentative est couronnée de succès la porte aile du système de trous noirs de gale tory devrait nous offrir un accès instantané au lointain à ma elle lorsque le cycle de maintenance s'interrompera toutes les autres portes ailes de la galaxie vont devenir opérationnel en quelques années seulement du fait des ajustements des logiciels d'autorécorrection malgré tout cela nous laissera une avancée significative pour explorer la ma elle sans interférence prépareront le projet oui un jour promis promis on va voir si on se précipite ou pas mais je suis pas sûr excusez moi moi en attendant je vais vouloir récupérer du territoire sur le coup c'est peut-être pas le moment d'ouvrir la paille à elle on est d'accord leader décider oh non technobaking est mort bon christ christ merci on est en train de faire tomber ici les choses c'est très bien ça s'amène nous ça mène ici à maras d'accord très bien bonjour et ben bonjour et trop chaud hop là merci beaucoup je révèle je ne sais pas si je prononce bien le pseudo mais merci beaucoup pour le raid bienvenue vous jouez à x défiante je connais pas un petit chou tout comment que vous êtes arrivé ici merci beaucoup pour le raid bienvenue venez vous installez on est en train de faire du stélaris on est en train de faire une guerre galactique généralisée c'est le zbol voilà c'est un sacré zbol mais ça se passe plutôt bien en vrai ça se passe plutôt bien on a une crise galactique on a une guerre galactique et globalement on gère l'un et l'autre donc du coup malgré tout malgré le fait que ça s'annonce assez mal sur plein de points finalement ça va plutôt bien voilà on n'est pas trop en stress c'est pas trop la galère donc ça fait plutôt plaisir ça fait plutôt plaisir d'ailleurs je suis en train de poser une question la contingence allait pas si loin que ça elle a fait des fautes un peu plus fort bon moi de façon je vais continuer à m'occuper ici de cette partie là je vais remonter ici tous les territoires paf 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 jusqu'à mes colonies à moi comme ça j'ai bien tout nettoyer ça donc il est fallu mais je suis un peu mieux en anglais c'est pas grave parce que j'ai joué beaucoup les jeux de cefi en tant qu'on s'est mis en mode qui finalement je suis pas mal en mode c'est très mal en mode c'est pas très mal en mode c'est So Stellaris is a real game soon in stream, I played a lot of this, I hope your stream was going well too, and thanks for the raid. Bon, on va reprendre un petit peu, j'ai des scientifiques qui sont un peu paumés, mais j'ai plus de projet de recherche, par contre on a un déficit de moins de 1000 qui me pose problème quand même, on n'arrive pas trop à le gérer. Je vais revendre encore un peu d'alliage, en vrai, au fur et à mesure que je vais avancer dans son territoire, je pense que ça va aller parce que je vais notamment récupérer des structures, à plein d'endroits je vais récupérer des structures à lui, et du coup, bah ça va être bien. Quel anglais de qualité ? Oui bah, je fais ce que je peux, voilà. Je fais ce que je peux, je ne parle pas très très bien l'anglais, il est vrai, il est vrai. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on va faire ça, allez, pourquoi pas ? On va faire ça, les habitats sont pas sûrs avancés, c'est très bien. En anglais compréhensible c'est déjà ça, oui. Globalement je me débrouille pour être compris en anglais. C'est pas propre, c'est pas joli, mais globalement ça se comprend. Yes, ça c'est récupéré direct. Et normalement on a les invasions qui tombent. Les dividendes qui font plaisir, les dividendes qui font plaisir de ouf. On va avancer encore, on va avancer encore. Toi t'as des planètes à faire tomber. Puy de science. Ah oui, t'as de l'armée en fait, attends, attends, attends. Il aggrave de l'armée sur Puy de science, on va venir faire un peu mal. Parce que sinon on va se défoncer. D'ailleurs en vrai, on va refaire des troupes. On va refaire des troupes, on va refaire des super androïdes. Je pense que ça va être une nécessité un petit peu. Et là j'ai encore augmenté ma production d'énergie et on va faire que ça. On va augmenter encore et encore la production d'énergie. Parce qu'il faut gérer ce déficit qui est assez, malheureusement, monumental pour nous. Nous ne sommes pas parvenus à envahir Puy de science. Romy est décédé. Ah. Parce que j'ai envoyé l'invasion alors que j'aurais pas dû. J'ai envoyé l'invasion alors que j'aurais pas dû. C'est ma faute. C'est amplement et totalement ma faute. Ici on va faire ça, pourquoi pas, il faut que je vende des choses. On va vendre des ressources expérimentales. On va vendre un peu de ça. Ouais, 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 ouais. Là, on n'est pas super solide. Oh, j'ai oublié de virer des... J'ai oublié de virer des planètes. J'ai oublié de virer des planètes. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Et j'ai oublié de virer des planètes. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai le... Le coût de déficit qui a réaugmenté. En fait. C'est parce que j'ai pas viré les planètes. Je pensais qu'il y en avait qu'une. Je pensais qu'il y en avait qu'une. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est amplement et totalement ma faute. Je fais chier. Je fais vraiment chier. Bon. C'est pas grave. Tant pis. On va essayer de se débrouiller pour... Pour venir. Ah bah c'est cool. En vrai. Si j'augmente ma capacité navale. C'est peut-être un bon plan. Parce que là. Vous voyez que j'explose totalement ma capacité navale. En fait je suis à 915 sur 468. Le souci. C'est que du coup. Je paye 95% plus cher. Mes vaisseaux. Or. Si vous venez voir. Les vaisseaux me coûtent actuellement. 6194 de pognon. Ce qui fait un petit peu mal. Ce qui fait un petit peu mal. Donc en fait. Je vais essayer d'augmenter un petit peu. Ma capacité navale. En vrai. Et on va espérer. Doucement mais sûrement. Que ça nous permette du coup. De réduire les coûts. Rapidement. Ça serait bien. Ça serait très bien. Ça serait vraiment très bien. Je pense que du coup. Je vais peut-être continuer à pousser les attaques ici. Pour l'emmerder. Si déjà. Je peux récupérer les stations. Ça serait pas mal. Regardez le contrôle administrative. Ni de l'Hirchi. Ou ça. Attends quoi. Oh. Il a envahi les planètes à ma place. Il a envahi les planètes à ma place. C'est tellement gentil. Bah du coup. On va s'en occuper tout de suite. Voilà. Merci. Et. Pareil ici. Hop. Hop. Et on récupère. Et on vire tout ça. Hop. Par contre. J'ai plus de pognon. J'ai plus de pognon. J'ai plus de pognon. Ça va suffire. Écoutez. On va se débrouiller comme ça. Hop. On va virer tout ça. Hop. Hop. On vire tous les gens. On les met sur la tour synaptique. Une fois n'est pas coutume. Voilà. Et ça. On fait arrêt du serveur. Ça en rétrograde aussi. Donc là c'est bien. Parce que du coup. Mes alliés vont récupérer les systèmes. Pour moi. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Que c'est aimable. Ok. Ok ok. Très bien. Très bien très bien. Hop. On va venir récupérer des positions ici. On va venir récupérer des positions ici. Parfait. Par contre le déficit évidemment. Il pique. Le déficit. Il pique tellement. Il pique tellement. Ses alliés peuvent récupérer des planètes. Et te les donner automatiquement. En fait. Comme je contrôle la base au dessus. Quand il récupère la planète. Par le fait d'envahir. Parce que c'est pas spécialement mes alliés. En fait. Mais quand il récupère la planète. En fait. Ça me la donne. Ça me la donne à moi. Parce que je contrôle la base. Arrivé de la tempête spatiale. Coty. Ah. Bon. C'est pas grave. Et des dividendes. Yes. Dividendes qui font plaisir. Des dividendes qui font plaisir. Ok. Hop. On continue à pousser ici. Il te reste combien de colonies ? 38. Et ça va baisser. Petit à petit. Trois mois. Ça va baisser mon grand. Hop. On va continuer à pousser partout. Où on le peut. Peut-être aussi que je vienne par là. Pour l'emmerder. Parce que là. Ici. Ça se fight. Oh. Il a une énorme flotte qui est là-bas. J'ai un peu limite envie de lui envoyer une flotte de mercenaires dans les dents. Même si elles vont très probablement y canner au passage. Mais ça réduira mon entretien. Mais ça réduira mon entretien. On va augmenter ma production de thunes. Toujours. 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 Systématiquement. Hop. On vient récupérer ici des choses. D'ailleurs je vois qu'il y a des gens qui viennent récupérer du territoire derrière. Parce que la contingency doit être un peu en galère. Ils doivent pas réussir à reprendre du territoire. Si au moins ça te prie. Parce que moi ça me permet du coup de pouvoir doser un petit peu ici. Ok. Hop. Viens là. J'ai plus de thunes. 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 J'ai des thunes. J'ai des thunes. Ok. Très bien. Colonie gagnée à Emaris. Encore. Parfait. Hop. On vient faire exactement la même chose que d'habitude. On déplace tout le monde. Allez. Des bisous. Allez ailleurs. J'ai pas assez de machin. Euh. Triste. Arrêt du serveur. C'est pas grave. On va le faire comme ça. Je vire un maximum de gens. Et derrière. Bah s'il reste un de population. Bah tant pis. Anyway. Hop. Hop. On vire. On envoie tout le monde là-bas. Voilà. Et euh. Arrêt du serveur. Ok. Très bien. Très bien. Euh. Toi t'es à Deneb. Tu t'avances. Ok. C'est quand même très cool qu'il récupère les territoires. Le trou de verre ici. Oh. Il me relie les deux trous de verre. C'est bien sympa ça. C'est bien sympa ça. C'est bien sympa. C'est un truc répétable. On va prendre un peu des recherches au pif. Ça va produire plus de minerais. C'est très bien. En vrai. C'est très bien. La station va tomber très vite. Allez. Parfait. Il a de moins en moins de colonies. Petit à petit. Mine de rien. Euh. On les fait tomber. Ces colonies. Elles vont toutes tomber. Il va canner. Cette saleté là. Qui nous aura quand même bien fait flipper et bien emmerder. Et ben il va y passer. Parce que là je vois pas trop comment est-ce qu'il pourrait retourner la situation. En fait. Je le vois pas retourner la situation. Euh. C'est pas possible. En fait pour le coup c'est pas possible. Pas comme ça. Pas alors qu'il a perdu ses planètes principales. C'est vraiment très fortement improbable. Très. Très fortement improbable. Toi t'as attaqué ici. Très bien. Allez on continue de pousser. Euh. Mon déficit va quand même continuer à se résorber incessamment sous peu. Colonie gagnée. Ok. Euh. En plus je récupère une méga artistique. C'est sympa. Ah. Là. Paf. Paf. Tour synaptique. On vire tout le monde. Allez des bisous. Euh. Vous avez à notre endroit où aller. Je vous jure. Je ne peux pas virer parce que j'ai pas assez d'influence. Donc on fait arrêt du serveur. On s'en fout nous hein. Vraiment. The bee. Si on perd un de population c'est pas grave. En fait là on a récupéré tellement de science. Euh. Dans tous les sens. Parce que bah du coup on a récupéré plein de population. Que franchement euh. C'est pas. C'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant. Ok. Ok ok. Toi t'es ouf. T'es en train de t'avancer. Très bien. Ici. On va continuer à booster la production de pognon. On est repassés sur un déficit de 3000 parce qu'on a récupéré une colonie. Mais je vire ici les productions. Hop. Et ça nous permet de tenir un peu plus longtemps. Le temps que la colonie disparaisse quoi concrètement. Ok. Euh. Donc là tous les territoires. Tous les territoires globalement. Ils sont en train d'être récupérés et d'être mis sous contrôle. Tous. Et ça c'est bien. Parce que derrière bah je vais juste avoir les euh. Les compagnons ici de la guerre qui vont venir et qui vont les récupérer. Et comme je contrôle les stations c'est moi qui vais récupérer les planètes. Donc je vais pouvoir virer la population. Continuer à booster mes recherches à balle. Ce qui est quand même extrêmement bien. Ouais là on a clé techno répétable. Euh. On va te mettre ça hein. On va te mettre ça. Euh. Problème de thune. Problème de thune. On va vendre ici. On va vendre un peu ici. Ok. On part dans l'autre sens. On va venir par ici. Allez. Pourquoi pas. Toi tu vas venir récupérer ça. Toi je vais te mettre en euh. Automatique. Tu vas reconstruire partout où tu le peux. Gare quand tu as un trou de verre qui emmène où ? Qui emmène ici. Ok. Ok. Why not ? Why not ? Euh. Toi je t'envoie là. Euh. Vous je vous envoie là. Toi je t'envoie là. Allez. Fin de VOD. Ah. Fin de VOD. Euh. Je vais demander à avoir plus de trous je pense. Même si euh. Là je pense qu'on a pas besoin d'avoir autant de trous pour envahir ça. Euh. Je pense que ça va suffire amplement ce qu'on a. Pour le coup. Est-ce que je relancerais pas des constructions d'armée ? Ouais. Si. Quand même un petit peu. On va relancer de l'armée. J'ai besoin d'armée pour envahir un peu tranquille quand même. Je vois qu'il y a le marqueur de VOD et on va faire peut-être une pause pour aller manger quand même. Un jour. Ça serait bien. On va booster nos recherches. Au passage. Euh. Si on regarde à droite. Ça passe. Pour l'instant l'ennemi est pas ici. Et du coup moi je vous avoue que ça m'arrange. Ça m'arrange beaucoup. Je préfère qu'il soit loin. Ah. Ici il y a la contingence. Ici il y a la contingence du coup. Alors peut-être que je m'en occupe à un moment donné du coup. En vrai. Est-ce que ça risque d'être problématique. J'ai récupéré les planètes. J'ai récupéré les planètes. Euh. J'ai récupéré. Ri. Ici. Hop. On envoie la tour synaptique. Comme toujours. Et ici on fait arrêt du serveur. Très bien. On est d'accord que j'ai pas laissé de planètes derrière moi. Non non. Là il y en a qu'une. Il y en a qu'une. On peut venir ici. Hop. Très bien. Le déficit va réaugmenter un coup. Ce qui est logique. Parce que du coup j'ai récupéré une colonie en plus. Mais elle va disparaître derrière. Donc l'un dans l'autre. En vrai. Ça va aller. L'un dans l'autre. Ça va aller. Euh. Là. Il y a la contingence effectivement que je vois. Je gagne des dividendes. Ça c'est très très bien. Je gagne de la recherche. C'est excellent aussi. On va modifier les règles de la réalité un coup. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est bien de modifier les règles de la réalité de temps en temps. Hop. Ici on récupère des technologies. Toujours. On n'est plus qu'à moins 1000. On n'est plus qu'à moins 1000. Je ne sais pas pourquoi. Mais. Euh. C'est bien. Mais c'est bien. Ah. Il y a ici une flotte de la contingence. Euh. On a ici une flotte de la contingence. En vrai. Je vais prendre les deux flottes. Des mercenaires. Et je vais les envoyer ici. On a gagné des colonies. On a gagné des colonies. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. On envoie tout ça à côté. Hop. On vire. On vire. Euh. On va envoyer la flotte des mercenaires. En vrai de vrai. Euh. Un peu en mode sacrifice. Mais euh. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ici pareil. On vient déplacer. Tour synaptique. On a du monde. On a grave du monde. Eh ben. Eh ben. Eh ben. Eh ben. Allez. Non. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Hop. J'ai de la thunes. Ok. Donc je disais. Tour synaptique. Hop. 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 Voilà. Et arrêt du serveur. Est-ce que tu as d'autres colonies ? Non. Tu n'en as que deux. Ça. Je peux le virer. Au passage. Ok. Très bien. Paf. Paf. Fusionner. Fusionner. Pour le coup. Vous. Ici. Euh. Faites les recherches là. Très bien. Ok. Ok. Ça va passer. Ça va passer plutôt bien. En vrai. Ça va passer quand même plutôt très bien. La guerre est plutôt très 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 bien partie. J'ai récupéré une autre euh. Une autre mercenaire. Donc je peux développer ici. Ce que vous produisez. Surtout je peux gagner des thunes aussi. Au passage. Euh. Ça va me faire aussi des dividendes en plus. Ça c'est bien. T'en as combien de pop sur la tour ? Alors en vrai la tour elle monte. Elle descend assez régulièrement. Pour le coup. Actuellement il y a 358 personnes dessus. Et on produit 19 000. Du coup. Voilà. Euh. Ce qui est quand même pas mal. Euh. Pas mal du tout. Voilà. On va pas se mentir. Ça marche très bien. La recherche est efficace. La recherche est efficace. Euh. Vous ici. Avancez. Oh. D'ailleurs il a perdu un peu ses territoires. Euh. Le Foxy. Très bien. Je pense que ces territoires. D'être surtout à droite. Ces territoires. D'être sûrement à droite. Là où il les a piqué. Et. J'ai ici. La dernière perte d'ascension. Je vais. Vouloir prendre quoi. Je vais vouloir prendre quoi. La recherche a l'air de griller beaucoup de neurones si ça descend niveau pop. Ah oui oui. Complètement. Mais en même temps. Vu les prix qu'on a. Voilà quoi. On gagne énormément de ressources en termes de science. On va faire ça. Projection galactique. Je m'étais dit que j'allais faire. Euh. Le colosse pendant un temps. Mais en fait. Non. On va faire la projection galactique. Et du coup. Là ça change tout. Ah. La flotte de mercenaires est pas arrivée en même temps. Et du coup. Elle s'est fait ouvrir. C'est con. C'est con. Bon appareil on est repassé en positif. On est repassé en positif. Toujours voir le bon point. Toujours voir le bon point. Euh. Ok. Et bien du coup. On va partir dans l'autre côté. Euh. On va partir par là. Il te reste combien ? Il te reste 32 colonies. Et pourtant j'en ai piqué quelques unes. J'en ai piqué quelques unes. Là d'ailleurs. J'ai pas géré ça. Hop. Pour synaptique. On vient virer du monde. On vient virer du monde. Hop. Hop. Vous m'enlevez tous ces gens. Ils ont rien à faire ici. Et on abandonne la colonie. Merci. On est repassé en positif. Parce que du coup j'ai une flotte de mercenaires en moins. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Euh. Là. Relique en parallèle. Comme ça je peux réactiver une relique. Et ça sera la science. Tire synchronisé. Etude d'esotérique. Ok. Très bien. Très bien. On vient récupérer les territoires ici. Les recherches continuent. Euh. Là je vais te laisser en aléatoire. En vrai. Et là je te laisse en aléatoire aussi. Tiens. Fais la limite de flotte. Pourquoi pas. Ok. Il faut que je coupe la VOD et que j'aille manger. Il faut que je coupe la VOD et que j'aille manger. En vrai de vrai. Ça serait bien. Ça serait bien. Là l'Argospatien est en train de reprendre le territoire. Doucement mais sûrement l'Argospatien est en train de reprendre le territoire. Ah il y a encore des cruisadeurs de Foxy Paris. Ok. Ok. Soit. Soit, soit, soit. Euh. Hop, 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 hop. Là. On rétrograde. Et ici on a des colonies. Hop. On vient virer. On met toute la population là-bas. Et bonjour Emmanuel. J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien. En tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Où on est en train d'envahir la galaxie. Euh. Alors ceci dit on enlève des gens qui sont des connards. Je tiens à le dire quand même. Voilà. Nous on s'occupe surtout de gérer des gens qui sont des gros connards. Parce qu'on est quand même vachement sympa. Donc on aide la galaxie à se débarrasser des trous du cul. En les utilisant comme des ordinateurs jusqu'à ce que morts s'en suivent. C'est vachement bien. Encore une fois je fais ça pour le bien. Pour le bien galactique. N'oubliez jamais que tout ce que je le fais je le fais pour le bien commun bien sûr. Bien sûr. Hein. Eh. Quand même. On est des gens cools hein. On est des gens cools. Hop. On vient faire fusionner. Bah oui bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas j'espère que tu vas bien. Camarades Emmanuel. Tu vas aussi bien que possible en cette belle journée. Ah ici ils sont en guerre. Bah oui ils sont en guerre. Les TDR. Et là ça y est tu fais tes recherches tout seul comme un grand. C'est très bien. Hop. Vous venez faire fusionner les flottes. On va venir continuer à récupérer les territoires par ici. hein. Où sont partis mes flottes. Ah elles sont là. Elles sont là. Bah en vrai on va faire un truc. On va rentrer à domicile un petit peu. Parce que j'ai beaucoup. Euh. De flottes. Qui se sont abîmées. Etc. Que je peux améliorer. Donc on va aller rentrer à la maison. Euh. Avant de se trouver de ça. Ah. Oh merde. Et merde. Coupure de courant. Avec nos dernières modifications de la réalité. Nous avons perturbé des propriétés essentielles des corps stellaires. En raison d'une modification de leur longueur d'onde. La quasi totalité de la lumière qu'ils émettent est désormais en dehors du spectre visible. Ce qui a plongé les secteurs de la navigation et de l'astronomie dans le chaos. Cet incident embarrassant se résorbera dans quelques années. Au moins nous avons appris beaucoup de choses. Confère le modificateur coupure de courant pour 3 ans. Portée des capteurs planétaires. Moins 15. Portée des capteurs. Moins 15. Efficacité de l'occultation. Plus 3. Stabilité. Moins 5. Recherche en physique par mois. Euh. Plus 30%. Nous avons gagné 3500 de logique avancée. Nos relations avec les autres empires se sont détériorées. Ça va. Non. Mais bon. Qui n'a jamais éteint une galaxie quoi. Non. Mais sans deck. Oh. Ils sont bien pas contents pour rien. Franchement. Ecoute. Bien malade au réveil. Et là je me remets. Donc je décide de regarder le côté positif. J'espère que ça va aussi. Bah j'espère que ça va aller aussi bien que possible du coup. Euh. Voilà. Oupsi on a éteint les étoiles. Non mais ça va. Ça arrive à tout le monde. Qui n'a jamais éteint des étoiles. Enfin. Franchement. À un moment donné. C'est bon quoi. Franchement ça va. C'est bon. Ok. Là les recherches se font automatiquement. Maintenant c'est très bien. Je peux te demander la musique qu'on écoute. La musique du jeu. La musique du dernier DLC. En l'occurrence. Qui est juste beaucoup trop bien. Euh. Vraiment. C'est absolument incroyable cette musique. Elle est juste beaucoup trop bien. Elle est juste beaucoup beaucoup trop bien. Ah oui. C'est vrai qu'il y a aussi les lollipops qui sont là. Et qui foutent le sebol. J'avais oublié. Je les avais oublié eux. Ah la flotte de mercenaires a réussi à survivre. Jusqu'au centre de stérilisation. Bon bon. Faire tomber le centre de stérilisation hein. Du coup. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Hop. Pam-pam-pam-pam-pam-pam. Allez. On va venir ici. On a encore des territoires de reprendre. Euh. Je vais voir sur Spotify si ça y est. Parce que. Bonne musique d'ambiance pour bosser ça. Ouais. Ouais. En fait tout le nouveau DLC a des musiques qui sont très ambiance. Euh. Cyberpunk. En fait. Et ça marche. Quand même très 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 bien. On va faire fusionner nos flottes. Voilà. Une flotte à 347 000. Lol. Lol. Voilà. Je veux pas dire hein. Mais ça c'est de la flotte hein. Ça c'est quand même sacrément de la flotte. Ok. Ça. Ça se fait tout seul. C'est très bien. Ok. Euh. On a commencé à envahir ici. Allez. Récupérez moi ces positions. Parfait. Merci. Ça. On vire. Là. On vient virer la population pour l'envoyer sur la tour synaptique. Et j'ai toujours pas arrêté la VOD. Et j'ai toujours pas arrêté la VOD. Vous me connaissez hein. Vous me connaissez à force. Ah là 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 là. Je suis faible. Je suis si faible. Je suis si faible face à Stellaris. Si faible. On va s'arrêter là dessus pour de vrai. Petite fougère de YouTube. On va faire la pause repas maintenant. Donc euh. Bah c'est fin de VOD. Ça fait déjà une VOD d'1h20 en vrai. Notre guerre contre euh. Euh. Le Fallen Empire se passe extrêmement bien. On voit que le Fallen Empire est en train de récupérer du territoire à droite. Très clairement. Il prend beaucoup beaucoup de place. Mais. Le fait est euh. Euh. Pour le follow. Euh. Le fait est qu'on peut pas se mentir que globalement on avance. Oui. On avance vraiment en ligne droite dans le terrain euh. Euh. Du Crusader of Oxy. Vraiment sans aucune difficulté. On est en train de prendre tous ces territoires. Sachant que notre première euh. Action dans la guerre. Ça a été de récupérer ces territoires centraux. Ces territoires ici. Qui étaient ces territoires de base. Justement. Les territoires par lesquels euh. Il a commencé. Et donc là où il y avait ses meilleurs bâtiments. Le plus de sa population etc. Donc en fait comme on a fait un énorme trou dans son territoire. On va dire assez important dès le début. Et bah en vrai il l'a dans l'os. Voilà. On va le dire assez clairement. Et là dans l'os. Et ça c'est bien. C'est tellement bien. Et donc du coup bah même s'il prend des territoires par ici. En soit il prend des territoires sur des gens qu'on aime pas. Donc c'est pas très gênant. Et il est pas occupé avec nous. Parce que bah du coup il s'occupe d'eux. Même s'il a des flottes à 300 000 etc. Euh. Mais surtout moi je suis en train de venir ici défoncer le reste de son territoire. Et notamment le territoire qu'il a piqué à l'autre empire déchu. Qui du coup lui ont permis d'avoir des bâtiments très puissants. Parce que je pense que là typiquement euh. Voilà ça c'est des bâtiments de Fallen Empire. Ce sont des bâtiments qui sont assez forts. Sauf que je vais les récupérer aussi. Voilà. Je vais tout tout récupérer ici. Donc en terme d'économie il va se retrouver finalement avec que des planètes pas forcément très développées. Et surtout euh. Moi je suis en train de vider le front ici. Donc j'aurai plus de problème de ce côté là. Je sais que il sera plus là. Même si euh. Là techniquement on voit qu'il a encore des flottes hein. Qui sont puissantes ici. Mais euh. Je vais m'en occuper avant de repartir. Une fois que j'aurai fini ce côté là. Moi je vais venir ici à droite. Et je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Et il aura plus rien. Et je vais récupérer tout ce territoire. Voilà. Bref. Petite fougère de YouTube. Pour cette fois-ci c'est fini. Euh. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Tchou tchou tchou.